Afin de compléter ma critique sans spoil, je reviens avec vous une nouvelle fois sur le film Marvel de février. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Black Panther avec spoil en 180 secondes. Toujours réalisé par Ryan Coogler et toujours sorti le 14 février 2018, c'est toujours l'histoire du prince T'Challa qui prend le trône du Wakanda. Vu que vous avez lu le film, je ne vais pas vous faire un synopsis plus long. Je reviens donc avec spoil sur ce film, qui est assez risque, même s'il manque de surprises, à une exception près dans son scénario. Je trouve que la partie sur l'héritage est assez intéressante, et notamment ce cliffhanger autour de la décision du roi T'Chaka d'avoir tué son oncle par légitime défense. Mais qui nous offre un vrai point de vue intéressant sur le monde de Marvel, là où Spider-Man se mettait du côté des rues. Black Panther aborde la question de la royauté et de la responsabilité d'un dirigeant. Et ça, je trouve ça plutôt bien vu. Mais c'est un peu dommage que, comme pour Asgard, on voit du Wakanda très peu. C'est-à-dire que Wakanda, pour nous, ça se limite à une rue et à deux salles. C'est dommage de toujours garder cette vision d'un point de vue d'une élite, et de ne pas montrer la vision du peuple. C'était ce qui faisait vraiment du bien dans Spider-Man Coming, c'est de voir qu'il y avait un monde qui existait autour de l'élite des super-héros qu'on suivait depuis le début. Le méchant qui apporte donc cette ligne narrative autour de cet antagoniste qui aurait pu prétendre au trône et qu'il n'a pas pu parce qu'il a vécu dans le quotidien raciste que peuvent expérimenter la population noire un peu partout dans le monde, là en l'occurrence aux Etats-Unis. Du coup, cette ligne assez intéressante de point de vue différent, le point de vue à la Loki, c'est-à-dire du frère qui n'a pas bénéficié du même amour, des raisons sociales qui poussent à devenir un antagoniste, à devenir méchant, ce que je trouve toujours assez cool de développer ces méchants comme ça. Sauf que, déjà, comme je vous le disais, je trouve que l'acteur n'est pas ouf, et il se fait littéralement piquer la vedette par Andy Serkis, qui lui, prend un plaisir contagieux à cabotiner dans le méchant et à être toujours juste. Et qu'en plus, c'est dommage de ne pas avoir abordé un plan plus machiavélique et plus poussé, comme pouvait l'avoir un Loki dans le premier Thor, par exemple, autour de ce méchant-là, qui finalement devient une caricature du méchant de James Bond, qui veut conquérir le monde avec ses armes, et qui est très très méchant, et qui ne prend pas le trône par une manœuvre plus intelligente. C'est dommage parce que c'est une question qui était abordée par Maximus dans la série Unhumain qui m'a beaucoup déçu. A savoir que, vu le monde dans lequel on vit actuellement, moi j'ai plutôt envie de défendre les opprimés, plutôt que les rois acclamés par Monarchie. Et que là, on ne nous offre pas un point de vue qu'on peut suivre en termes d'antagonistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Marvel devrait travailler. Le dernier point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est sur ce combat final qui, du coup, pète les yeux au FX3000. Il y a une entrée au tout début du film aussi sur Wakanda qui, de temps en temps, peut avoir des effets où on se dit « Ouh là là, ça fait fake ! » C'est vraiment dommage que les yeux ne soient pas plus réussis, parce qu'on nous promet une bataille extraordinaire dans Infinity War. J'espère qu'ils vont faire un peu plus de décors réels, notamment dans la jungle, parce qu'on voit de très très beaux paysages réels, pour que ça fonctionne plus et qu'on ait moins ce côté extérieur au film, parce qu'on voit bien que c'est du carton passe. Et top ! Voilà pour des petits points plus précis à relever sur ce blockbuster de Marvel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film et si vous avez des points à relever de manière plus spoilante. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres édic ciné en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501